En rite de rien du tout Il le lance et toi t'es comme happé par son charisme Et donc on est parti Donc évidemment les pics ne sont pas surprenants Petit champ de bataille Un terrain je pense qui va aller au 2 fondamentalement Effectivement très clairement en tant que Falcon ou en tant que Corrine Je serais assez content d'avoir ce stage Même si peut-être l'avantage vraiment est plus donné à Falcon Honnêtement Mais bon De toute façon là pour le coup c'est du chipotage C'est pas ça qui va être important En tout cas pour l'instant les deux joueurs Oh il y a Chama qui bat Oxys Winner quarter Alors rien n'est perdu pour Oxys mais bravo à Chama Se donne un air C'est front tilt Je crois celui-ci qui peut spike Très violent si on a une DA out Jensen a bien réagi Pour l'instant les deux joueurs sont plutôt au coude à coude Vraiment on est sur des phases d'avantage Qui sont assez courtes des deux côtés On va les trouver là je garde du côté de Jensen Non il y a quand même un Ledge Trap qui peut encore se tenter Le Dun Smash c'est un petit peu greedy mais ce ne sera pas puni par Evolt Qui va tenter des brides qui n'existent pas vraiment avec ce forward smash Oh là on est sur le point et on va se faire punir ce Dun B un petit peu aventureux On a des moves très agressifs du côté des deux joueurs là pour le coup Qui part Ça part beaucoup dans le shield là pour le coup Si ça passe pas la première fois il n'y a pas de raison que ça passe pas la deuxième Exactement Mais voilà mais encore un autre smash totalement Et voilà et du coup Totalement rien du tout Jensen qui va immédiatement avec son air Venir punir aussi une DA montante De la part de son adversaire Et du coup il prend l'avantage Bon voilà le célèbre hub smash au cas où que tu aies oublié ton cerveau avant de venir jouer Alors ça marche pour le coup ça marche assez souvent malheureusement contre l'épée de Corinne Qui est une des plus longues du jeu Non très clairement ça ne marchera pas c'est extrêmement facile à punir Il va falloir peut-être changer un petit peu de comportement Du côté de Wolf qui va quand même réussir à trouver Le down air en 2 frame Parce que ça c'est une grande faiblesse du hub B de Corinne Qui a quand même beaucoup de force C'est que c'est très très linéaire C'est un qu'à partir du moment où tu le vois commencer son hub B Tu sais exactement quand est-ce qu'il va arriver au niveau du ledge Et du coup c'est plus simple qu'avec d'autres hub B pour le coup de trouver un... Ah dommage là ça Un mouvement en 2 frame On a été un petit peu trop impatient avec ce montage Par contre le side B va tuer là Effectivement voilà Jensen qui propose un assez bon avantage Pour le coup il faut vraiment réussir à trouver quelque chose à s'adapter dans le match-up Pour Evolt peut-être proposer de la pression un peu plus safe Pour éviter les punitions Le jeu très très défensif qui est proposé par Jensen ici Ah le pernil Très très bien DI par Jensen On ne va pas réussir à punir ça quand même Et là on a le B aspirateur le Falcon Hug Qui va permettre de maintenir encore la situation d'Edgegaard Très très belle pression proposée avec ce jab juste après l'aériole Ah le B qu'envoie vers l'arrière ça c'est terrible Si jamais on rate le timing c'est ce qu'il se passe Et là on va pouvoir punir avec ce front straw Oh oui ! On est en descente du ledge directement Il savait que son adversaire ne s'y attendrait pas Et là pour le coup l'Akar il est extrêmement réduit On est peut-être à une phase de légalisation dans cette game On va quand même réussir à trouver la punition là dessus sur le multi-jab Le nerf là on est en bonne position pour Evolt Mais Jensen qui va avoir un très bon mix sur cette recovery Mais mine n'a rien pour l'instant c'est Evolt qui a tourné la table et qui met la pression à son adversaire Oh c'est... Jensen il fuit là Il veut pouvoir récupérer son tempo mais c'est Evolt qui l'impose Attention Evolt qui se trouve un petit peu corner tout seul C'est pas très grave L'interaction ne donnera pas grand chose pour Jensen Malheureusement le Bac-Air qui est Paris Ça ne passera pas à cause de la range colossale des ailes de Corinne Qui va spacer un petit peu toute seule là-dessus Oh attention on a vu le très très bon positionnement pour l'Ajgard du côté de Jensen Mais on s'est pris la petite hitbox Qui empêche de revenir Ça s'est vraiment joué sur le fil Avec un jeu extrêmement propre du côté de cette Corinne Mais Evolt qui a su être explosif comme à son habitude Ça a su surprendre avec Sunny notamment vraiment en descente Et beaucoup tente plutôt le Donner Lui non évidemment Evolt il joue pour la classe, il joue pour le clip Non mais surtout il savait que son adversaire s'attendrait à un Donner Un Donner qui part un peu plus lentement aussi Le nid est plus difficile à toucher mais il part vachement plus vite Donc si tu as vraiment l'aride C'est la bonne option pour le coup Et Evolt il l'a trouvé là Ça tue à 100% en plus 30-40% ça pardonne pas En tout cas Et oui Et oui on aura bien Yata Oxys en loser En loser pas du coup Top 8 Qualifier c'est bien ça C'est à dire que l'un des deux ne sera pas en top 8 Ouah c'est dur L'un des deux rois actuels de la weekly Toulousaine ne fera pas top 8 cette semaine Ça va être dur Le braquet est incroyable Le braquet est vraiment incroyable On va être un petit peu agressif du côté des Evolt Là on voit qu'il n'y a eu quasiment aucun move offensif du côté de Jensen Pendant les premières secondes On essaye vraiment de comprendre un petit peu ce que fait ce Falcon Comment il a réussi à remonter à la game précédente Et comment on peut le contrer, comment on peut le bloquer dans ses approches Mais pour l'instant ça n'a pas l'air de très très bien marcher avec Evolt Qui décide d'abandonner son avantage tout simplement Pour le reprendre directement après Parce que c'est Evolt Parce qu'il sait qu'il peut se le permettre Attends je suis quand même au nid pour le coup Jensen il sait comment les éviter ses combos Parce que pour le coup Un truc qu'on n'a pas mentionné c'est que Falcon à Toulouse on connait extrêmement bien C'est le personnage le plus joué à Toulouse On connait bien mais Jensen n'arrive pas à punir Il y a eu plusieurs smashes qui ont été tentés Il y a eu plusieurs actions, là le nid qui va pas passer Mais pour l'instant ça reste une game à l'avantage De Evolt, là cette phase d'Edgard qui est compliquée Pour le joueur de Captain Falcon malgré tout Et ça va être puni par un pas vrai Bah ouais ce genre de rite ça n'existe pas vraiment Contre Captain Falcon et sa mobilité aérienne assez colossale Qui va forcément aller chercher le jump là dessus Très bien l'hardage pour éviter le freeze Oulah, l'impression qu'il n'y aura pas trouvé quand même Allez on voit un Evolt bien moins agressif Bien moins en tâche Là il gagne, il n'a pas l'honneur Oh mais non, mais non, mais non, mais non Le fastfall peut être un petit peu indésirable Alors on n'a juste pas trouvé le timing de saut Dès la fin du nid Alors je pense que là il a fastfall beaucoup trop fort Oui bah c'est ça Après bon sur cette game on semble être quand même En confiance de la part de Evolt Oh mais Evolt, mais Evolt Il veut toujours trouver la punish optimale La punish qui va faire le plus mal possible Mais là il y avait peut-être un forward tilt Un petit peu plus léger qui serait passé A la place de ce don smash un peu présomptueux Tout à fait mais bon Ce n'est que 22% qui vont être taxés sur cette erreur Et en attendant Jensen qui continue Bon alors par contre c'est up smash Pendant que la personne est en train d'attendre Ouais ça commence à être un peu téléphoné quoi Ça marche Et PIM Là on a une excellente réaction du côté des Evolt C'est à dire qu'il a touché son up air Et il a vu son adversaire DI vers l'intérieur Pour passer derrière le nid Et il a fait un truc un petit peu inhabituel C'est à dire up air je recule et je nid C'est extrêmement bien joué Parce que du coup la stock de Jensen Qui part extrêmement vite Est-ce qu'on va retrouver le nid Directement back to back Est-ce qu'on a les deux nids dans le replay ? C'est possible La vache Wow zéro to death en deux secondes Ah non malheureusement le premier nid qui commençait déjà un petit peu trop à dater Et le side B de Falcon c'est tellement dangereux C'est tellement dangereux parce que ça connecte sur un up air qui connecte sur un nid derrière Ah ouais surtout sur ce terrain la plateforme était très très agréable La même fois fort goûteuse pour le joueur de Captain Falcon Qui s'est délecté des larmes de son adversaire avec cette action Mais classique Mais toujours aussi belle Toujours aussi belle très clairement Et oui